Bonjour à toutes et à tous, merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous quelques réflexions sur la conclusion de l'atelier qui est consacré à la relation entre la modélisation et les objectifs. J'aimerais commencer par vous exposer trois règles qu'il faut garder à l'esprit et qui toutes les trois relèvent de la différence ou de la nuance. La première chose concerne les objectifs. Il y a les vôtres et il y a ceux des autres. Quoi que vous fassiez, il faut toujours que vous gardiez en tête ce pour quoi vous le faites et donc vos objectifs doivent être clairement formulés et de préférence ceux aussi des autres intervenants. Le second point, ça concerne les activités sous-jacentes à la modélisation, à savoir établir un modèle, comme le nom l'indique de modélisation, établir un modèle du processus d'une part et communiquer avec les autres autour de ce modèle. Donc ces activités, bien que complémentaires, sont bien distinctes et obéissent à des règles différentes. Enfin, on sait depuis le mythe de la caverne de Platon, et plus encore avec le mini tel rose, Facebook et Periscope, que la chose est différente de l'image. Donc il ne faut pas confondre la Joconde et Mona Lisa, la carte et le territoire, les vues et les tables, etc. Donc la représentation, c'est toujours quelque chose de partiel et de subjectif. Et donc là, il faut encore une fois rester conscient de ce à quoi on s'intéresse. Je vais revenir maintenant sur chacune de ces idées, et d'abord autour des objectifs. Cette notion d'objectif, pour cela, il faut d'abord qu'on regarde quelles sont les parties prenantes dans la modélisation. D'abord, il y a le sponsor. Donc le sponsor, idéalement, il est de niveau direction générale, et il souhaite pousser ou insuffler une démarche processus dans l'entreprise. Il a une vision globale de l'entreprise, et il est le maître d'ouvrage de l'opération de modélisation. Ensuite, il y a le pilote du processus à modéliser. De préférence, c'est un opérationnel, il a une vision qui est plutôt métier, et il sera le maître d'œuvre du travail de modélisation. Il y a vous, et votre équipe, si vous en avez une, qui est responsable de la modélisation, et qui est le chef de projet. Le chef de ce projet, qui devait donc avoir et mettre en œuvre un assez vaste éventail de compétences, que ce soit la compétence de l'entreprise et des métiers de l'entreprise, la technique de cartographie si besoin, des savoirs techniques, des savoirs dits soft skills, c'est-à-dire le conseil, l'écoute, la médiation, mais aussi la rédaction, et aussi des jargons différents financiers, juridiques, etc. Et puis enfin, il y a, je dirais, tous les autres intervenants, dans l'élaboration du modèle, et qui sont en principe des intervenants aussi, des acteurs du processus quand il sera réalisé. Donc ils vont participer, ils sont impliqués dans la démarche, ils ne sont pas engagés comme le peuvent l'être les autres, etc. Donc ça, avec ces quatre catégories, on a regroupé l'essentiel des parties prenantes dans la modélisation. Et on voit que chacun a ses objectifs, et que les objectifs de l'un, par exemple, le sponsor, il a des objectifs qui sont au niveau de l'entreprise, il attend plus d'efficacité, des meilleurs résultats pour l'entreprise, pour les actionnaires, les clients, et même les salariés, des fois. Et il est responsable de donner les moyens et le temps pour réaliser la modélisation. Le pilote, lui, il a des objectifs qui sont au niveau du métier. Il faut que le modèle réalisé débouche sur un processus qui soit applicable, et qui donne les résultats escomptés. Donc il aura, lui, la mission et le pouvoir de mobiliser les ressources nécessaires au travail de modélisation. Le responsable de la modélisation, vous, donc, il doit satisfaire ses commanditaires. Donc en premier lieu, le pilote, en réalisant un modèle compréhensible et diffusable du processus. Et il va devoir pour ça chercher des compromis entre le volume de travail, le temps et le résultat à atteindre. Ce sera un exercice un peu compliqué. Les autres intervenants, eux, ils n'ont pas forcément d'objectifs dans la partie modélisation. Ils y interviennent, mais ils ont des attentes, des envies, des espoirs, des craintes, mais aussi des connaissances et des idées. Et il faut, effectivement, en profiter. Donc vous devrez naviguer pour, dans tout votre travail, en gardant présent à l'esprit les objectifs des uns et des autres. J'aimerais maintenant vous parler de deux activités que vous devez réaliser dans ce travail-là. Quand vous devez modéliser un processus, qu'il soit existant ou à venir, ça signifie que vous devez établir l'ensemble des chemins pris par les données, les produits, les personnes, tout au long du processus. C'est par définition une approche qui est multidimensionnelle, puisqu'elle concerne à la fois la technique, la technologie, les personnes, des relations, de l'organisation, etc. Et c'est un exercice qui est difficile, cette modélisation, et ça requiert des compétences diverses et variées. Ce qu'on peut dire, c'est que la limite de cette modélisation, c'est-à-dire jusqu'où on va dans le modèle, elle est très dépendante et elle est fixée par les objectifs métiers, que ce soit celui de le pilote ou le sponsor, principalement le pilote. La deuxième facette de ce travail, c'est la communication. La communication, c'est, il va falloir, si on veut que le modèle prenne vie, il va falloir que vous puissiez échanger, présenter ce modèle par partie aux différents intervenants dans la modélisation, ce qu'on peut appeler les sachants, et en cherchant à obtenir, si possible, un accord sur la partie de processus que vous êtes en train d'évaluer et de mettre en forme avec eux. La présentation, elle sera évidemment multiforme en fonction des intervenants, de l'objectif de l'action que vous menez et du type d'action, entretien, brainstorming, validation, communication publique, etc. Cette communication, elle reste sous votre contrôle et c'est vos objectifs qui l'abordent. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'il faut effectivement être dans plusieurs dimensions et sans aller jusqu'à la schizophrénie, c'est toujours un peu compliqué de jongler avec ces différents objectifs. Donc rappelez-vous que le but principal de l'opération, enfin l'un des buts principaux de l'opération, de modélisation, pas le but du modèle, le but de la modélisation, c'est de produire du consensus pour que l'on sache ce qu'il y a à faire, ce qu'on fait et comment on le fait. Donc vous aurez un modèle qui est construit par couches successives et puis qui est raffiné petit à petit. Ce modèle, il faut qu'il vous permette de comprendre et d'expliquer tout ce qui se passe ou ce qui se passera au long de ce processus et pourquoi ça se passe comme ça. Donc vous devez extraire dans votre travail de modélisation, extraire la connaissance et l'intégrer dans un modèle. Donc ce n'est pas du BPMN à ce moment-là. Vous avez de la connaissance brute et vous l'intégrez et c'est un élément du modèle. Comment il sera représenté, c'est une autre histoire. Le modèle auquel vous allez aboutir, c'est l'ensemble organisé des éléments qui sont constitutifs et qu'on retrouve dans des formats variables, dans des documents de travail. La communication autour de ce modèle reposera sur une petite partie de cet iceberg. On est sur la part énergée de l'iceberg. Autre point important à garder aussi en mémoire, mais dont vous êtes sans doute déjà aperçu, ce n'est pas au modélisateur d'inventer le processus. Le modélisateur, il doit être le plus neutre possible. Il ne doit pas faire preuve d'autorité en disant que c'est comme ça que ça ne doit se passer, ce n'est pas son travail. Tout au plus, peut-il, quand il constate une incohérence, qu'il détecte un obstacle, qu'il prévoit une difficulté, il peut signaler ce fait à ses interlocuteurs. Et c'est ces interlocuteurs-là qui doivent eux-mêmes proposer la solution. Ce n'est pas au modélisateur de le faire. Éventuellement, il peut être nécessaire de remonter au pilote pour trancher. Donc, attention à votre participation qui doit être limitée et se limiter à de la technologie d'expression, de la technique d'expression. Vous aidez les gens à s'exprimer, mais vous ne vous exprimez pas à leur place. Donc, le modélisateur, il va prendre les apports des uns et des autres, puis il va faire son mécano pour se créer le modèle en disant, tiens, cette information-là, ok, elle vient compléter ceci ou cela. Il devra effectivement tout le temps avoir, vérifier que les éléments qu'il apporte, qu'on lui a apportés, sont cohérents avec l'ensemble, qui détectent l'aimant, qui devra aussi confronter le modèle qu'il est en train de produire aux exigences qu'on lui a fixées. Et ça, ça passe par la validation très régulière, et en tout cas formellement vis-à-vis du sponsor à intervalles réguliers. Vous avez sans doute deviné que pour faire ce genre d'exercice, il faut avoir doigté diplomatie. L'accord, ça se trouve dans la douceur et pas dans la brutalité. C'est un petit lien vers la gestion du changement qui rappellera ces éléments. Quelques mots sur le consensus. Bon, il n'y a pas une recette unique du consensus, hélas. Mais principalement, il faut de l'écoute et de l'empathie. Écouter encore et encore et encore, et de l'empathie, c'est-à-dire prendre en compte tout le monde. Il n'y a pas des gros participants et de petits participants. Il n'y a pas des gradés et des gens, des petits soldats. Tout le monde a la capacité, dans ce processus, tout le monde a la capacité de faire réussir ou de faire échouer. Et le travail de modélisation d'abord, et la mise en œuvre et l'exécution du processus ensuite. Donc, il n'y a pas de petite contribution à la compréhension du modèle. Et donc, tout le monde sont égaux, comme disait l'autre. Un autre point, fixer au plus tôt un langage commun. Il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'accord s'il n'y a pas le même langage. On ne signe pas un accord dans des langues différentes. Donc, ce langage, il faudra qu'il trouve aussi une formalisation dans un glossaire, un wiki, enfin quelque chose. Et c'est ça qui fera référence. Et enfin, il faut comprendre les dialectes. Dans chaque métier, il y a un patois parlé par les gens du métier. Et ce patois, il serait inconvenant pour vous de ne pas le comprendre. Les gens seraient... Vous seriez mis à part assez rapidement si vous ne comprenez rien à ce qu'ils vous racontent. Donc, il faudra apprendre assez tôt les éléments de langage ou de comportement qu'il y a que vos interlocuteurs ont. Donc, finalement, quel modèle, à quel modèle on va aboutir ? Le modèle auquel on aboutit, c'est une chose, une entité qui doit répondre aux objectifs de conformité. Alors, à la réalité, aux souhaits, aux rêves, aux exigences, etc. qui va permettre d'expliquer le fonctionnement jusqu'au niveau de détails souhaités et qui puisse être représenté par facettes, par parties, etc. Donc, on voit bien que c'est un ensemble qui est disparate. C'est principalement, finalement, un outil de travail, un document de travail et qui utilise des formalismes divers et variés. Donc, BPMN est un de ses cadres, un de ses formalismes, fort utile, en l'occurrence, pour un certain nombre de parties de ce processus, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, vous devrez apprendre les post-it et les cartes mentales, le tableur et les documents techniques, etc. Donc, ce modèle qui est l'assemblage de tous ces éléments, c'est d'abord un document de travail, mais un document de travail que vous garderez parce que c'est la base de la communication. Il est important que ce modèle soit unique, évidemment, puisque c'est les représentations du modèle qui vont varier, mais le modèle, lui, il est unique. Et en fonction de vos interlocuteurs, vous aurez des représentations ciblées et adaptées à votre auditoire, au message que vous voulez faire passer, à ce que vous voulez obtenir dans vos réunions, à votre objectif ponctuel de l'action en cours. Donc, vous prendrez des photos de face, de profil, de trois quarts, etc. Pour finir, je voudrais que vous gardiez, prétiez attention à ces quelques points. Donc, le modèle unique, d'abord, qui est le seul garant de la cohérence des différentes représentations et qui permet seul de mesurer le niveau de complétude et qui servira de base à l'organisation du travail de modélisation. Donc, pour pouvoir s'organiser, justement, on va essayer d'obtenir assez rapidement les grandes lignes du modèle, surtout au départ en discutant avec le pilote, pour pouvoir définir le calendrier et les différentes tâches qui constitueront le projet de modélisation. Bon, comme dit précédemment, on adaptera le discours au destinataire et aux objectifs de communication. Et enfin, on gardera toutes les traces de tous les choix, les omissions volontaires, les décisions qu'on a prises dans le modèle. Parce que le successeur, celui qui refera le processus dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, peut-être que ce sera vous, et ce sera pas mal d'avoir les éléments pour comprendre la démarche que vous avez adoptée lors de cette modélisation. Voilà, je vous remercie de m'avoir consacré un peu de votre temps, et puis je vous souhaite une excellente suite, et bon courage dans vos entreprises de modélisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !